Le lancement de réapprovisionnement a initié l'achèvement de la station spatiale chinoise Tiangong. Le vaisseau cargo Tianzhou-4 transporte plus de 6 tonnes de matériaux pour soutenir la vie à bord de la station et les expériences que mèneront les taïkonautes. La prochaine mission habitée Shenzhou-14 est prévue pour juin. L'agence spatiale chinoise habitée dit avoir optimisé le processus de lancement de Tianzhou-4. La période de lancement de Tianzhou-4 est de 27 jours. La précédente est de 35 jours. Ce changement garantit les missions suivantes et facilitera des changements plus flexibles. Pour la première fois, la fusée porteuse a été ravitaillée avec deux types de propulseurs en même temps. C'est un bon départ pour les missions suivantes. Il y aura trois autres lancements ici. Outre la mission du vaisseau cargo Tianzhou-5, nous enverrons également deux modules de laboratoire nommés Wen-tien et Meng-tien en orbite qui viendront s'amarrer à la station spatiale. Chacun d'entre eux est unique. Le vol vers la station spatiale chinoise Tiangong marquera la 22e mission du projet de vol spatial habitée de la Chine et le 420e lancement de la fusée porteuse chinoise Longue Marche. Après le lancement, d'autres missions majeures devraient avoir lieu dans les mois à venir. L'agence spatiale habitée chinoise a déclaré qu'elle ferait tous les préparatifs et s'assurerait que son programme de station spatiale se déroule sans heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !